hello les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto comme promis sur le jeu de cartes en scrap voilà je suis super contente de vos retours on m'avait dit que ça vous plaisait que l'idée était sympa donc je suis super super contente donc du coup j'ai avancé de mon côté j'ai préparé toutes les bases de cartes j'ai tout ancré les bords et tout donc je vous montre le résultat voilà je suis déjà super contente du début voilà ce que ça donne hop avec tous les bords ancrés vous voyez ça fait vraiment un esprit vintage je suis aussi contente que les cartes sont un petit se plie pas elles sont un petit peu épaisse bobine et comment ça froute le bordel ça commence donc vraiment très contente pour le début quand j'ai le paquet de cartes en main ça fait vraiment carte ça fait vraiment cartonné donc je suis plutôt satisfaite du résultat voilà et ça donne vraiment j'avais bien choisi le papier parce que ça donne des cartes avec un très joli avec un très joli dos avec des jolies impressions voyez enfin vraiment dans l'esprit vintage que je voulais c'est reparti pour un tour ça arrête et remonté il faut le bordel voilà voyez ça donne vraiment je suis très très contente du résultat en fait donc voilà pour le début je n'ai pas du coup je n'ai utilisé que deux feuilles de papier j'en ai pas fait d'autres parce que vous voyez ça me fait quand même un bon paquet de cartes je crois que ça fait une trentaine c'est ça ça fait 30 cartes donc ça va nous tu arrêtes ça fait 30 cartes donc ça va nous faire 15 ça va nous faire 15 paires de cartes pour faire notre jeu de mémoire à retourner alors bon maintenant il nous reste plus que la partie déco c'est à dire décorer tout l'intérieur des cartes et donc à chaque fois il va falloir faire deux cartes identiques donc moi comme j'ai pris le même papier peu importe le dos ça aucune importance mais par contre il va falloir faire chaque fois que vous allez décorer une carte il va forcément falloir la faire en double puisque le but du jeu ensuite c'est d'étaler les cartes face comme ça sur la table je vous bascule je vous montre au cas où pour s'il ya quelqu'un qui avait compris le but alors les cartes seront décorés pour jouer vous allez mettre les cartes sur la table donc toutes les cartes et ensuite par exemple vous allez prendre celle là celle là il faudra mémoriser les deux cartes qu'il ya les retourner le joueur suivant va en retourner deux autres il faudra mémoriser ce qui a été retourné et après à nouveau à l'autre joueur et par exemple il faut s'il se rappelle que cette carte c'était la même que là voilà ça fera une paire identique et ça fera un point pour le joueur petite chose que je vais rajouter dans dans ces cartes là c'est que je vais faire en quelque sorte je vais faire une carte joker donc moi je vous avais dit j'ai pris le thème vintage et et un peu voilà vintage fleurs enfin j'ai décidé de faire avec des fleurs des anges des trucs un peu d'époque voilà des trucs un peu vintage donc voilà mais après vous pouvez faire sur le thème que vous voulez vous pouvez faire sur le thème de noël vous pouvez faire des trucs pour les enfants vous pouvez faire tout ce qui vous passe par la tête et pour décorer vos cartes à l'intérieur ça va être pareil il va falloir laisser parler votre imagination donc forcément la seule chose c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser des choses en relief puisqu'il va falloir pouvoir placer les cartes comme ceci donc on évite tout ce qui est fleurs artificielles parce que ça n'ira pas on évite tout ce qui est strass en 3d tout ce qui est en 3d les stickers mousse les demi perles les trucs en 3d tout ça on évite il faut vraiment que la carte puisse rester à plat sur la table pour pas que l'oeil soit tenté de trouver facilement donc vous allez me dire déjà si on enlève tout ça qu'est ce qu'on peut utiliser et bien on peut utiliser alors moi je vais utiliser des tampons je pense que je vais faire pas mal de tamponnage on peut utiliser aussi des stickers pourquoi pas des petits rubans fins pour décorer et puis après si vous prenez des tampons c'est super bien parce que vous allez pouvoir faire des mises en couleurs très différentes par exemple des fonds avec même les blow pants ou à l'aqua marqueur ou voilà quoi vous allez pouvoir vraiment quand même je pense trouver de quoi faire quoi de quoi décorer vous allez quand même pouvoir utiliser des feutres pailletés des choses comme ça de la peinture je sais pas moi on pourrait très bien faire des cartes aussi avec avec des collages on pourrait très bien faire des cartes vous savez avec les trucs de pointillisme on peut faire beaucoup beaucoup de choses il suffit de laisser parler son imagination voilà pour moi et certainement que vous aurez d'autres idées donc si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo pour que tout le monde puisse en profiter tout simplement voilà alors attention j'avais sorti des tamponnages c'est le bordel bobine m'aide pas beaucoup parce qu'il faut le bordel à côté donc il faut le dire j'avais sorti tous mes tampons l'autre jour je vous les ai montré alors je pense que je vais utiliser de la même tout pour faire les tamponnages ce sera le mieux je me suis pris aussi mais je trouve plus mon paquet de tampons que j'ai sorti pour faire ça alors je vais mettre la vidéo avec ils sont à côté je vais juste mettre la vidéo sur pause le temps de chercher aussi ma presse pour tamponner parce que sera beaucoup plus facile je vais vous montrer ça je reviens de suite alors me revoici donc j'ai pris avec moi un petit peu des carnets comme ça vintage peut-être pour m'aider refaire des collages ou comme ça je vais voir je vais un petit peu réfléchir bobine ça suffit ah non pas devant pas devant désolé pas devant alors je feuillette vite fait jette un petit coup d'oeil aux impressions qu'il y a oh pardon pardon parce que là j'ai un peu des papiers avec des paillettes aussi j'ai des trucs ouais j'ai des trucs vintage en plus là c'est bien parce que dans les petits trucs comme ça souvent c'est en double donc il ya des choses sympas ah ouais dans l'esprit couture aussi ah elle est trop belle cette image voilà alors je feuillette un petit peu ce que j'ai un avant de commencer pour voir si ça me donne un petit peu des idées alors je vais pas pouvoir faire toutes les tous les trucs en vidéo un pas toutes les cartes les quinze mais je regarde un peu j'avais pris aussi sur les fleurs voir un petit peu ce qu'il y avait tac à tam ok ça ça m'inspire un petit peu moins ça je regarde un petit peu alors celui là il est magnifique ça c'est un cadeau on me l'a offert dans un envoi j'aime tellement ce bloc que je sais même pas comment l'utiliser parce que il est trop beau c'est tout ce que j'aime tout ce que j'aime mais les pages elles sont belles des deux côtés et puis là il n'y a pas de truc en double donc je vais pas utiliser ça je l'utiliserai pour autre chose il est trop beau ce bloc ah ouais là il y avait ça aussi ça je vais le garder pour autre chose parce que je l'adore ce bloc ah ça c'est trop mignon ah c'est dommage que je sois pas en double punaise parce que forcément il faut que vos deux qu'à chaque fois vos cartes soient en double et que que vous en ayez deux identiques donc c'est pareil si vous voulez utiliser par exemple si vous vous voulez faire un thème spécifique exemple vous allez chez action s'il y a une planche de stickers qui vous plaît elles sont vraiment pas chères vous en prenez deux comme ça vous pourrez faire les cartes en double sur un même thème quoi ils ont des super planches à action avec des stickers avec des paillettes et tout ça coûte trois fois rien et c'est super joli donc je vais sortir ma presse de tamponnage parce que je vais commencer de toute façon par faire un tamponnage alors ça pareil ça vient de chez action pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de scrap c'est un super outil super 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 pourquoi ? alors je vais vous expliquer punaise de chachou même là il y a des poils pourquoi c'est un super outil ? parce que admettons je n'ai pas la presse à tamponnage et je veux faire un tampon alors évidemment celui que je cherche je ne le trouve pas sinon c'est pas drôle voilà il est là moi je vais commencer par faire ce tampon là alors c'est sûr que ça ne rentrera pas en entier dans une carte mais c'est pas grave on verra je vais voir on verra oh mais ça va être Just mais Guardian ouais il va falloir que je le mette bien 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 et en fait on verra Guardian et Angels et ça ce tamponnage là ça me servira de Joker ce sera mon Joker donc admettons que je veuille tamponner ça là je mets ça sur un pad là j'en ai pas avec moi évidemment sur mon pad acrylique bababam je mets l'encre tching 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 hop et je mets mon truc ici tac 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 j'appuie je le décolle et je m'aperçois que ce n'est pas bien imprimé sur le carton et bien là si je remets de l'encre et que je veux me remettre exactement pareil je vais galérer mes graves et ça va faire quoi bobine arrête et chit sors de là allez allez et pardon et ça va faire quoi ça va vous faire que votre dessin va être dédoublé et ça va faire moche donc quand on a une super presse à tamponnage comme ça alors ça ça vient de chez Action ça coûte 3 fois rien et c'est vraiment super si vous avez aussi la possibilité vous avez des tutos sur Youtube pour fabriquer une presse de tamponnage maison avec des boîtiers de CD et tout ça c'est aussi faisable ici l'intérêt qu'il va y avoir c'est que je vais prendre mon tampon voilà pas d'embrouille pépère pas d'embrouille je vais mettre mon tampon sur ce côté ici voilà je vais venir mettre de l'encre là et ici je vais d'abord avant toute chose hop je peux tenir avec les aimants et je peux regarder où mon tampon va être vous voyez par transparence donc là moi je veux que mon tampon il arrive là donc en plus tout est quadrillé donc je peux me fier au carreau pour m'aider voilà Guardian Angel alors c'est lui qui n'est pas très droit et par transparence je vois déjà où va arriver mon tampon donc je vais pouvoir mettre tchouc tchouc de l'encre je fais ça hop le tampon se fait j'ouvre si jamais c'est pas assez bien tamponné je remets de l'encre je referme et le tampon se fera exactement au même endroit et fini fini les problèmes de tampon de tamponnage qui se dédoublent parce qu'on ne peut pas remettre au même endroit et fini la cata et les prises de tête et les trucs où tu es à la moitié de ce que tu as envie de faire et tu te dis non c'est bon c'est tout gâché il faut tout refaire parce que mon tampon il est dégueulasse donc non non ça c'est terminé donc moi je vais bien faire attention voilà d'abord avant même de mettre de l'encre non bobine là t'exagères parce que tu me fais bouger la lumière et tout voilà donc avant même de mettre l'encre je place bien ma carte je place bien mon tampon je regarde que ça me convienne exactement moi je le trouve un tout petit peu de travers mais ouais ça c'est mon oeil de lynx de couturière est-ce que c'est mieux oui c'est un peu mieux quand même maintenant je vais mettre de l'encre et je vais ancrer ma carte et ça ce sera mon joker je vais le faire avec la memento alors fade resistant dike in alors je veux pas dire de bêtises sèche rapidement sur la plupart des papiers 1 1 1 1 je crois que la memento là c'est la memento noire je crois que c'est la mieux il me semble alors après à vérifier je ferai des essais c'est pour parce que pour mettre le tamponnage après en couleur je peux pas vous dire si ça va baver ou quoi enfin voilà quoi je sais pas j'ai pas encore trop l'habitude donc si dans les commentaires vous savez est-ce que si on fait des tamponnages avec la memento avec quel style on peut colorier parce que par exemple avec des avec les aqua marqueurs et tout dans ce cas là faites d'abord le fond et après tamponner ça peut être très joli d'avoir dégradé un fond un fond avec une couleur dégradée et un tamponnage par dessus ça peut être super moi là c'est mon joker donc celle là je veux vraiment je vais juste je vais pas faire de fond je vais juste faire mon tampon et après mon tamponnage bah sûrement que je le mettrai en couleur et puis voilà mais pour cette carte là je fais pas de fond mais c'est volontaire de ma part c'est parce que c'est moi tout simplement qui le veux comme ça j'ai pas regardé si ma carte est à l'endroit bordel alors là non mais tant pis il faut que je sois sûre ouais bah oui c'était bon trop drôle Mélinda trop drôle voyons je voudrais être sûre qu'elle soit vous voyez qu'elle soit pas à l'envers imprimée à l'envers quoi pour ça alors voyons est-ce que ça me va là ouais allez là ça va aller vous devez vous dire non mais elle abuse mais non mais c'est pas ce que je veux que ce soit bien fait attendez je me suis appliquée pour le début donc là voilà maintenant je mets mon encre comme ça avec mon tampon je vais bien et avant de tamponner je vais bien mettre bien d'encre alors en plus en plus j'ai du bazar à côté de moi voilà on va essayer de faire ça intelligemment voilà donc je vais bien mettre de l'encre je regarde qu'il y a bien de l'encre partout ça m'a l'air pas mal et attention magie magie hop j'appuie j'appuie bien et hop oh la 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 c'est magnifique très bien très contente donc maintenant je vais faire la deuxième pareil est-ce qu'il y avait un sens dans ça ouais c'est plutôt comme ça alors je vais vous montrer le résultat et maintenant j'aurai plus qu'à la mettre en couleur regardez comment c'est joli bon il faut dire que j'ai un très joli tamponnage j'adore voilà donc celle-là après je la mettrai en couleur je pense un petit peu et donc cette carte-là sera mon joker donc maintenant je vais essayer de faire la même chose sur la carte suivante donc voyons je vais garder celle-là en repère à côté pour voir si alors donc là ça m'a l'air pas mal après ce que je veux voir c'est que ce soit ouais c'est bien grave allez c'est reparti pour un tour donc je procède de la même façon et après j'aurai plus qu'à décorer et à mettre un petit peu de couleur à moins que je laisse je pourrais aussi faire que des tamponnages comme ça laisser des tamponnages uniquement noir en noir ou je peux tamponner aussi en couleur pas forcément en noir enfin avec les encres n'importe quelle encre après que vous avez mais c'est vrai que moi je trouve que ça ressort bien là sur le côté un peu vintage là ouais c'est super chouette alors là franchement je pense que j'espère que ce tuto va vous donner des idées et que du coup vous allez avoir envie de faire plein de choses parce que franchement il y a tellement de choses à faire et ça vous voyez c'est un petit tuto tout bête un petit jeu tout bête mais par exemple vous pourriez très bien en faire avec des thèmes et en faire et en faire un petit cadeau pour Noël ou comme ça quoi attendez c'est hyper bien d'avoir des trucs personnalisés comme ça des fois on apprécie autant qu'un cadeau qui est acheté quelque part il est même mieux imprimé celui-là alors juste le guardian un petit peu alors là vous voyez le haut de mes lettres il s'est pas très bien fait donc voilà parfait parfait et donc voilà maintenant on a les deux premières cartes qui sont mes jokers oh là là j'arrive pas à montrer qui sont identiques voilà ça fait deux cartes identiques je vais mettre un petit peu de couleur voilà ça c'est le recto enfin ça c'est je sais pas recto verso enfin bon bref voilà l'intérieur les deux et l'extérieur voilà ça fait super je suis très contente du résultat et même quand on les met à côté il y a même les ailes qui se qui se touchent on dirait une image qui se répète qui se suit tellement que j'ai bien tamponné elle est pas belle la vie une fois que j'ai utilisé mon tampon alors j'ai pas pris avec moi j'ai pas pensé c'est bien de suite quand vous avez utilisé un tampon de le nettoyer en suivant alors effectivement il y a plein de choses qui existent pour nettoyer les tampons moi je vais vous dire une chose c'est que si vous le faites en suivant vous mettez une petite lingette là vous essuyez de suite le tampon et toute l'encre va partir et à la limite ce que vous faites c'est que vous mettez un petit coup de pchit d'eau ou avec un peu d'eau et de savon voilà mais quelque chose de doux pour pas abîmer votre tamponnage et vous verrez que voilà si vous le faites en suivant vous aurez jamais de problème après si vous laissez il faudra utiliser des produits si l'encre sèche et tout il faudra utiliser des produits pour faire revenir vos tamponnages donc voilà quoi mais vous avez vu moi j'ai un petit chiffon à côté j'ai même pas mis d'eau rien et le tampon vous pouvez y aller il n'y a rien dessus donc voilà et je vais en suivant le re-ranger dans sa plaquette parce que j'ai pas fait de petits rangements pour ces tampons là mais je peux vous montrer le style de rangement que je fais pour mes tampons je fais des petits carnets comme ça et si jamais le tuto vous dit je vous ferai le dites-me-le dans les commentaires et je vais vous faire un tuto pour faire des petits carnets ou des grands carnets comme ça vous voyez qui s'ouvrent vous voyez là c'est avec les dyes j'ai fait une pochette pour mettre les dyes qui sont fournis avec les tampons de chez Action et puis après voilà après je mets mes tamponnages rangés comme ça et je fais des petits carnets selon les thèmes donc vous voyez là c'est des thèmes fleurs il me reste encore de la place donc il y en a que je pourrais rajouter là mais je vous montrerai si ça vous intéresse comment faire un joli petit carnet comme ça vous voyez mais il s'ouvre encore plus vous voyez comment faire un joli petit carnet comme ça avec avec de quoi ranger vos tamponnages là au moins ils sont nickels hop ça se referme et ils sont bien à l'abri le tout alors maintenant je vais faire une autre carte alors c'est vrai que j'ai pas trop envie je vous avoue de m'éparpiller comment dire j'ai pas trop envie par exemple de faire des cartes avec des stickers des cartes avec des tamponnages là je pense que je vais plutôt quand même faire du tamponnage pourquoi parce que après quand on va jouer s'il y a des cartes qui utilisent trop de choses différentes à l'oeil pendant le jeu je pense que ça va être plus facilement repérable alors que par exemple si je ne fais que des cartes où c'est des dessins tamponnés ce sera plus difficile à retrouver les paires vous voyez il faut quand même que ça reste dans le même esprit pour que pour que cela rende le jeu intéressant donc là je vais vraiment faire des cartes simples je vais faire des tamponnages et après je mettrai un petit peu les tampons un petit peu en couleur ou voilà quoi mais je ne vais pas trop charger faire trop de choses différentes pour que quand je quand après on utilise les cartes et qu'on joue avec cela rende le jeu intéressant et que ce soit pas trop facile à retrouver des paires parce que forcément à l'oeil s'il y a des choses très différentes ça va être beaucoup plus facile à retrouver et ce n'est pas le but il faut quand même que le jeu soit intéressant donc essayez quand même une fois que vous commencez un fil conducteur c'est de le garder quoi alors là j'ai des petites ouais voilà alors là je voulais toujours dans l'esprit vintage alors je réfléchis est-ce que alors là je vais utiliser pour la prochaine carte je vais utiliser deux tampons alors je ne sais pas si je reste sur du noir ou si j'essaye de faire avec une autre encre j'aurais bien fait avec la distress ink comme j'ai ancré les bords mais j'ai peur que le tamponnage ne se voit pas trop remarque je peux essayer et si vraiment ça ne se voit pas et bien je mettrai du noir par dessus vu que j'ai la presse de tamponnage on va faire ça comme ça on va tester parce que moi j'ai utilisé en plus un papier craft pour faire le fond donc forcément que peut-être que ça ça ne va pas trop ressortir vous voyez on va voir on va réfléchir à la chose donc déjà j'ai envie d'utiliser ça et j'ai envie d'utiliser ça deux tamponnages pour une carte alors j'ai aucune idée d'où c'est que ça va tomber cette histoire hop comme ça et puis voilà allez c'est parti voyons je vais essayer avec la distress ink on va voir si ça ressort sur le papier craft si vraiment ça ne fait pas joli que c'est trop que c'est trop clair je vais repasser en noir d'ailleurs je vais essayer juste un pour voir parce que ça ne sert à rien que je fasse les deux si ça ne sort pas bien alors j'en ai foutu autour je n'ai pas envie de tâcher ah c'est pas mal c'est pas mal du tout alors c'est pas mal alors il faut que j'en mette un peu plus attention attention je suis plus sceptique là tu vois sur ça je suis un peu plus sceptique je trouve que ça sort moins bien le c'est surtout le guidon mais c'est pas mal c'est pas mal vintage transport là il manque un petit truc maintenant allez je vais mettre une seconde de carte voyons moi voilà c'est parti je pense que je vais faire des tamponnages sur toutes mes cartes parce que ça me plaît bien le rendu le rendu me plaît au taquet allez on va faire encore un petit coup parce que même le titre je me trouve un peu light je suis désolée c'est un peu répétitif mais après je suis comme vous j'allais dire je découvre le tuto que c'est un peu ça je découvre mon tuto que j'ai inventé c'est ouf mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu c'est top franchement c'est top regardez regardez voilà ce que ça donne pour moi il manque un petit truc je sais pas trop quoi mais je vais réfléchir à la chose mais franchement les cartes même juste comme ça sans d'autres chichis vous avez vu je les trouve super belles avec le fond comme ça juste imprimé comme ça elles sont top elles sont trop belles franchement je kiffe j'adore j'ai même pas envie de les mettre en couleur je les trouve belles comme ça punaise vous allez me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires à moins que je fasse que des tamponnages et que je mette en couleur que celle avec le joker je sais pas franchement dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez parce que je me rends compte que juste avec un tamponnage j'ai rien d'autre et c'est déjà tellement c'est joli et puis ça fait vraiment vintage le dilemme le dilemme vous voyez le dilemme je sais pas quoi penser j'attends vos commentaires avec impatience j'ai vraiment envie d'avoir votre avis à savoir est-ce que je fais de toute façon je vais faire que des tamponnages parce que comme j'ai commencé comme ça comme je vous disais par rapport au jeu et tout ça je pense que je vais faire que des tamponnages parce que ça rendra le jeu plus intéressant que si je fais des choses vraiment très différentes qui vont être très faciles après à retrouver donc je vais faire que des tamponnages ensuite ma question c'est est-ce que vous pensez que je rajoute de la couleur c'est-à-dire que je mets les trucs en couleur ou que je rajoute peut-être des rubans collés ou comme ça mais c'est pareil ça va attirer l'oeil ça va se retrouver vachement vite voilà alors ma question c'est est-ce que je mets en couleur tout le jeu je fais tous les tampons et après je vois pour mettre un petit peu de couleur dans chaque truc peut-être ou est-ce que je mets en couleur que la carte que ma carte qui va me servir de joker c'est-à-dire celle-là je sais pas j'attends vos commentaires vraiment avec impatience parce que le résultat me plaît j'adore je trouve vraiment que c'est une bonne idée et je suis trop contente du résultat les cartes elles vont être super belles donc je vais je pensais pas qu'il y aurait une autre vidéo sur ce tuto mais par contre pour le coup bon parce que vous avez vu ça prend du temps en même temps je vous ai expliqué quand même pas mal de petites astuces et tout ça donc voilà ce que ça nous donne ça va vraiment bien ensemble quoi c'est top donc voilà j'attends vraiment avec impatience votre ressenti et puis selon ce que vous allez me dire et tout ça je vais tamponner toutes mes cartes et puis pourquoi pas si vous avez envie vous me le dites dans les commentaires selon ce que vous avez dit et bien je referai peut-être une vidéo si je fais un peu de mise en couleur ou un petit peu de décor en plus et bien à ce moment là je referai une vidéo mais c'est vrai que ça me plaît ou est-ce que j'aurais pas pu en faire aussi avec des jolis papiers en fond et tout mais c'est pareil ça va être super facile super facile à reconnaître si j'en fais avec avec du fond papier ça va être très facile après à reconnaître au milieu de au milieu des autres qui seront juste tamponnés je crois qu'en fait il faut vraiment genre se dire qu'à l'intérieur soit tu fais du tamponnage sur toutes les cartes et après tu fais une petite mise en couleur soit soit tu fais avec en mettant des papiers comme j'avais regardé là en mettant des papiers en fond ou comme ça mais je pense qu'il faut pas trop mélanger les techniques parce que sinon après quand on joue ça se c'est quand même le but c'est quand même de s'en servir de jouer si on fait des choses trop différentes après ça ça va se voir et le jeu va être moins intéressant donc voilà j'attends vos commentaires avec impatience vraiment j'espère que la suite de ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires à partager à liker la vidéo n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous dirait que je réfléchisse mais je vais y réfléchir de toute façon peut-être pour après une fois que le jeu est fini essayer de faire une petite pochette ou une petite boîte ou customiser déjà une boîte comme ça toute faite je sais pas si on essayait de trouver une idée pour faire un petit emballage pour pour ce ce petit jeu de cartes histoire qu'il soit vraiment personnalisé jusqu'au bout voilà allez sur ce je vais vous laisser je vous fais plein de bisous plein de mouchons on va se retrouver très bientôt en vidéo je vous oublie pas je suis un petit peu débordée mais dès que j'ai un petit moment je me remets dans les vidéos promis dès que j'ai un petit peu de temps allez hop 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 j'essaye de remettre le pied à l'étrier et puis voilà il me reste plus que 10 jours après je m'en vais en vacances donc voilà je vous fais plein de bisous plein de mouchons on se retrouve très très bientôt en vidéo bye 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 bye